Kho, c'est l'une des destinations touristiques grecques les plus prisées. Mais dans les années à venir, des vagues de canicules répétées pourraient dissuader les vacanciers et impacter un secteur important de l'économie. Agriculteurs et producteurs locaux subissent déjà les conséquences du changement climatique. Des températures extrêmes autour de 40 degrés peuvent littéralement brûler les fleurs blanches de l'olivier. De plus, les hiver de plus en plus doux réduisent progressivement les heures de refroidissement des arbres qui sont nécessaires à leur croissance. Les apiculteurs sont confrontés aux mêmes difficultés. Les hiver d'où font croire aux abeilles qu'elles sont au printemps, la floraison intervient trop tôt et de nombreuses fleurs meurent en juin. Autre facteur problématique, la météo instable. Fétois που έχουμε λίγο τρελό καιρό, βλέπουμε ότι έχουμε επιπτώσεις. Faîνονται τώρα που ξεκινήσε η παραγωγή. Είχαμε πολύ βροχή σε λάθος στιγμή, πολύ ζέστη τώρα και βλέπω ότι τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα. Στη ποσότητα αρχικά, η ποιότητα θα την ελέγξουμε μετά. La qualité du vin cultivé sur l'île est également menacée. Le changement climatique affecte les raisins sans les détruire directement en provoquant des modifications chimiques. L'augmentation des températures peut en particulier transformer le goût du vin et donc son identité. Le changement climatiques, le changement climatique, le changement climatique, c'est un tirage climatique. Sous-titrage ST' 501